Bonjour tout le monde, je suis, comme c'est marqué, c'est comme les petits lus, c'est marqué dessus, donc Denis Gauthier du CIRAD. J'ai travaillé pendant 20 ans au Sahel pour une UR qui s'appelle désormais Forêt Société. Et donc les travaux que je vais vous présenter sont relativement anciens, ils datent des années 2000. Depuis, je n'ai plus travaillé dessus, donc vous allez m'excuser, mais je pensais que c'était intéressant néanmoins de les présenter parce que ça a un côté quasiment vintage. Donc le thème de mon intervention, c'est les productions graphiques que j'ai pu faire dans le Wahou samalien pour appréhender les perceptions des dynamiques environnementales. Je suis intervenu dans le cadre d'un projet du comité scientifique français de lutte contre la désertification qui avait pour objectif de comprendre les processus de dégradation à l'oeuvre dans la région de Bamba, qui est une petite ville qui se situe sur la rive gauche du fleuve Niger, donc dans le Wahou samalien, et par la suite de mettre en oeuvre des actions de développement et de protection de l'environnement. Et mon rôle spécifique dans le cadre de ce projet, c'était d'analyser les perceptions des acteurs sur les changements environnementaux au niveau de leur territoire villageois. À mettre au regard des résultats objectifs, j'ai mis objectifs entre guillemets, obtenus par les chercheurs qui travaillaient sur les processus de dégradation de Bamba, c'est-à-dire à la fois lansablement les questions d'inondation de crues du Niger. Le travail qui m'a inspiré pour faire ces productions graphiques, j'expliquerai peut-être pourquoi après, je les appelle les productions graphiques. C'est un article de Denise Jodelet que je pense que tout le monde connaît ici à peu près, sur les représentations spatiales dans des quartiers parisiens, là où elle montrait, en faisant dessiner très grossièrement Paris et ses quartiers à des jeunes du 9-3, le 9-3 était tout petit et Neuilly était tout gros, et inversement pour les gens de Neuilly, Neuilly était tout petit et les quartiers le 9-3 étaient hyper trophiés par rapport à ce qu'il est en réalité. Et je me suis dit qu'il y avait des choses à creuser à ce niveau-là en termes de représentation spatiale. Et donc dans un premier temps, au tout début de ma carrière au Syrat, je l'ai mis en pratique au Nord Cameroun. Donc ici, j'ai mis au regard en fait une carte qui a été faite par des villageois du village de Moho, un village mofou qui est le long de la dorsale camerounaise, dans l'extrême nord du Cameroun. Et ce qui est intéressant sur cette carte, c'est ce qu'on voit, ce qui est important pour les villageois, ou ce qui n'est pas important, par exemple la montagne que l'on voit sur le relevé SIG, sur la droite, est absolument toute petite pour les villageois. En revanche, il y a un couloir de transhumance des animaux qu'on ne voit pas du tout, qui est là, complètement hypertrophié. Et le plus intéressant est ce qu'on peut voir juste en bas, en rose, ce sont les terres indurées sur lesquelles les gens peuvent cultiver du sorgho de contre-saison, qui est vraiment quelque chose de très important pour eux. Et donc en fait, évidemment, ils m'ont dessiné quelque chose qui est bien plus gros que la réalité. En plus, en unissant à la fois ce qu'ils avaient juste en dessous de leur village et ce qu'ils avaient un peu plus loin en un seul bloc. Donc pour eux, tout ça est potentiellement une zone là où ils peuvent cultiver du sorgho de contre-saison. Et le deuxième travail que j'ai fait, qui me paraît intéressant de vous faire par ici, c'est de faire faire des cartes à dire d'acteur à deux communautés villageoises contiguës, et donc qui ont partagé à la fois des brousses, un potentiel de terre pour cultiver du sorgho de contre-saison, donc de terre argileuse. Et on voit que sur le village de droite, l'endroit, le caral, l'endroit là où il y a les terres argileuses, là où on peut faire pousser du mousquari, est extrêmement important. Et en revanche, la brousse est tout petite, alors que cette même brousse est considérée par le village de gauche, Foulou, comme étant extrêmement importante. Donc on voit les différences. Et en revanche, leur caral est tout petit. Donc on voit que les gens de Foulou se positionnent un petit peu pour dire, bon voilà, nous on a encore des terres à gagner sur les terres à mousquari. Donc le recueil de ces représentations cognitives, c'est à la fois des données variées qui permettent d'appréhender des représentations de l'espace et de l'environnement par des acteurs qui ont leur propre connaissance et stratégie, à la fois individuelle et collective. On ne sait pas un scoop. Cognition étant entendu comme l'ensemble des processus de production de connaissances qui permettent à un opérateur individuel ou collectif de construire sa relation au monde, de l'interpréter et d'agir sur lui. Ce qui rentrait dans le cadre de ce que j'ai fait pour le comité scientifique de lutte contre la diversification. Deux grands types de méthodes ont été utilisées pour approcher les représentations mentales de l'espace environnant. Les données discursives, je reviendrai dessus. Et les données graphiques qui sont inspirées de la méthode des cartes mentales. Alors j'ai mis entre guillemets parce que je ne maîtrise pas très bien ce que c'est que le concept de carte mentale. Je pense que je n'ai fait vraiment que l'approcher. Et je pense qu'il faut rester très modeste là-dessus. Dans les données discursives, c'est des associations de mots. Quels mots vous viennent à l'esprit lorsqu'on vous parle par exemple de la dynamique de l'ensablement ou l'évocation d'un lieu, enfin qu'est-ce que ça vous inspire ? Donc ça c'est des données qui sont pour moi discursives. Alors par rapport à ce que tu disais, Colline, que je n'ai pas enregistré. Donc c'est avec un simple calcul derrière des fréquences qui suffit à isoler les items les plus récurrents. Je le montrerai tout à l'heure. Et le choix d'un certain nombre de propositions ou de mots susceptibles de rendre compte de ces représentations. Pour ce qui est des données graphiques, mes références datent de... sont très vieilles. Je me suis confronté dès les années 2000, donc depuis, je m'excuse, il y a quasiment 20 ans qui sont passés, mais je n'ai pas fait de biblio depuis. Mais c'est surtout des données, comment dire, des travaux de référence, mais qui sont surtout basés sur des cartes mentales en milieu urbain. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup intéressés au départ au cheminement des gens, à la manière dont les gens appréhendaient leur espace urbain, comment ils se rendaient à l'école, etc. Mais il y avait très très peu de choses au moment où j'ai commencé à travailler là-dessus, sur le milieu rural. Il y avait des choses que je trouvais assez intéressantes de quelqu'un dont j'ai oublié le nom, enfin de deux personnes, un Congolais de RDC et une Belge qui avait travaillé avec des figurines pour faire dessiner des villages à des gens. Donc ça, c'était une autre option. Je ne suis pas parti de celle-là, en fait. Donc dans le cas de Bamba, je suis parti sur un échantillonnage, sur la base des activités principales et non des ethnies, parce que c'est ce qui m'intéressait, même si les deux ont souvent à se recouper. C'est-à-dire qu'on va voir que, par exemple, les boseaux vont être les pêcheurs, les sonrailles vont être principalement des agriculteurs, les Touaregs, les morts vont être essentiellement des éleveurs, même si tout a été un peu chamboulé par les grandes sécheresses. Les Bellas, descendants d'esclaves de Touareg, sont devenus des bûcherons aujourd'hui. Donc voilà un peu tous les gens que j'ai interviewés. J'ai interviewé 39 personnes avec une sous-représentation des groupes marginalisés, que ce soit les femmes, les Bellas, etc. Alors les Bellas, je n'ai plus à en interroger qu'un, parce que c'est des gens qui ne veulent pas répondre, parce qu'ils ne se sentent pas légitimes pour pouvoir répondre. De même, pour les femmes, c'est un petit peu compliqué d'aller interviewer des femmes Touaregs ou sonrailles dans un milieu quand même qui est assez conservateur. Donc quelques photos de l'endroit. Je me permets d'envoyer des photos, parce qu'en fait c'est un endroit là où on ne peut plus aller maintenant, donc ça me fait plaisir de les revoir. Donc on a ici la grande lutte de Bamba, Bamba qui est en arrière-plan, et puis le Joliba, le grand fleuve Niger, avec des acaciers radianas, au premier plan des leptadénia qui sont plantés pour arrêter l'avancée des dunes dans le village. Des jardins maraîchers saura son importance, pour ce que je vous montrerai après, avec des prosopices. Le grand fleuve Niger avec à la fois du riz sauvage, mais aussi quelque chose qui est très important, qui n'est pas sur la photo, qui sont ce qu'on appelle les bourgoutières, qui produisent du bourgout, qui sont très importants pour l'alimentation des animaux. Un endroit qui est alimenté par un canal, on verra comment, pour notamment la plantation d'arbres. Des arbres qui sont coupés par justement les bûcherons, même s'il y a très peu d'arbres, il y a quand même un besoin en bois énergie, donc il y a des gens qui coupent des arbres dans ce milieu-là. Et bien évidemment l'élevage, avec à la fois les ethnies Touareg, morts, mais également son rail, qui font de l'élevage. Et en ayant en tête qu'en fait, avec les grandes sécheresses, de 1972-73, et puis ensuite 83-84, il y a eu un changement complet des cheptels depuis les grands troupeaux de bœufs des Touaregs vers du petit élevage, souvent tenu par des femmes, et qui n'est pas sans conséquence sur quelque chose qui est extrêmement important pour comprendre les représentations spatiales des gens, qui sont le puits et l'accès au puits, qui en fait a été plus ou moins récupéré pendant cette période-là par les morts au détriment des Touaregs, qui ont été un peu les laissés pour compte, alors que c'était les Touaregs qui d'habitude tenaient ces puits-là. Alors là, c'est pas du tout une représentation, c'est rien du tout, c'est ma propre représentation, c'est pas un corème. J'ai fait ma thèse à la Maison de la Géographie de Montpellier, pas sous la direction de Roger Brunet, mais on était en forte symbiose. C'est juste un schéma pour vous montrer à quoi ressemble le territoire de Bamba, comme je l'imagine moi-même, avec un grand fleuve autour duquel il y a Bamba, le gros point noir, il y a des villages sonrails le long de tout ça, il y a des dunes qui avancent progressivement et qui avalent un petit peu la ville de Bamba, il y a des puits au nord, un certain nombre d'arbres. Pour ce qui est des résultats de la méthode discursive, c'est assez intéressant de voir ce qui va sortir systématiquement parmi les 39 enquêtés, ça va être Bamba, ce sont des dunes. Ça commence par ça, mais c'est aussi un grand fleuve, alors le fleuve, c'est le fleuve nourricier, etc. Et ensuite vont arriver des éléments plus négatifs, les dunes, ce n'est pas forcément positif, mais en tout cas, ça marque le village. Donc une végétation dégradée, le sable, la pauvreté. Donc ça, c'est en deuxième item. Et puis après, vont venir les choses peut-être un peu plus positives, comme les plaines inondables, l'agriculture, le bétail, les pâturages. Et ça, ça arrive vraiment pour certaines personnes. C'est des choses qui sont venues au cours des entretiens. Pour ce qui est de la deuxième type de méthode qui nous concerne, donc le recueil des données graphiques, dans la littérature scientifique, les travaux sont sur les productions graphiques, alors on les appellera comme on voulait, essentiellement centrés sur le concept de carte mentale, qui est défini comme la transcription de la représentation mentale d'un espace donné dans l'esprit d'une personne qui se livre à l'exercice. Donc on est vraiment là sur l'espace vécu et non pas sur l'espace géographique. Ça permet de révéler le rapport entre l'individu et son milieu, en partie, d'appréhender les espaces de pratique qui opèrent sur un territoire donné. Ça, c'est ce qui m'a porté de voir un petit peu où est-ce que les gens allaient, pour faire quoi, etc. Comprendre les représentations de l'espace vécu, à la fois les homogénéités représentationnelles, donc par exemple les dunes, ça on le verra, ou au contraire les spécificités de représentation. Et ça, j'insisterai un peu plus, de façon un peu plus importante là-dessus. Appréhender les logiques que cela sous-tend, à la fois pour chaque groupe d'usagers qui ont un partage d'une activité commune, ou pour les différents groupes d'usagers en interaction. En pratique, la manière dont j'ai procédé, c'est à la fois un seul acteur par exercice, plus ce traducteur et moi, dans son environnement le plus familier, en général chez lui, et en essayant d'éviter qu'il y ait 10 enfants autour, et soit la femme, soit le mari, en train d'écouter ce que dit la personne. Une feuille de papier à trois. Bon, en le sens, je pense que ce sera un objet de discussion, de passer d'une représentation, d'une cognition de l'espace, à une représentation en 2D. Des feutres de couleurs. Une question de départ. Est-ce que vous pouvez représenter votre territoire pour nous faire part des principaux éléments que vous connaissez de cet espace ? Alors, vous imaginez bien qu'en amont de ça, il y a tout un travail de discussion avec le traducteur pour essayer de trouver les bons mots, en tamachèque, en son rail, ou autre, ou en mort, pour poser ce genre de questions. Ou bien, plus simplement, pouvez-vous dessiner l'espace qui vous entoure tel que vous l'imaginez ? Ça, c'est la représentation métaphorique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent assez peu d'un... d'un... comment dire... d'un espace... qui vivent sur un espace relativement réduit, ce qui ne les empêche pas d'avoir une idée sur ce qu'il y a un peu au-delà de cet espace-là. Mais on rentre dans une représentation à ce moment-là métaphorique. Et une seule restriction de départ, vous commencez par le centre de votre vie, et puis vous dessinez ce qui est important pour votre environnement par ordre d'importance en tentant de les expliquer. Vous imaginez que derrière, évidemment, moi, je prenais des notes pour voir... Enfin, je veux dire, au-delà des dessins que je vous montrais, des productions graphiques, ce qui était important pour moi, c'est de savoir qu'est-ce qui était important pour la personne qui me parlait et qu'un incident ça pouvait avoir. Et éventuellement, une aide au début de l'exercice quand l'interviewé reste bloqué. Alors ça, ce n'est pas non plus anodin, c'est lui dire, bon, mais quand même, enfin, par exemple, je veux dire, qu'est-ce qui est important pour toi ? Est-ce que c'est le village ? Est-ce que c'est le fleuve ? Est-ce que c'est les dunes ? Bon, voilà. Mais il y a des gens qui restent bloqués parce que, voilà, c'est une feuille, c'est des papiers, ils ont l'impression de se faire évaluer, je reviendrai là-dessus. Et donc, voilà, le type d'exercice qu'on a pu mener. Alors bon, ça, ce n'est pas représentatif parce qu'il y a plein de gens autour, mais avec des toits règs. Donc, les avantages de la production graphique, c'est que c'est une technique qui est appréciée dès lors que le répondant est rassuré sur la nature de l'évaluation qui sera faite de sa production. C'est important qu'il se sente à l'aise avec ça. Une technique souple où le chercheur peut adapter la procédure à la situation ou à ses objectifs. Et un spectre des informations recueillies qui peut être très larges, qui concerne à la fois des éléments physiques et ou symboliques, on le verra sur la question de la mosquée, des noms locaux et leur signification, leur rang d'apparition lors de l'élaboration de la représentation, leur interaction spatiale, les centralités révélées par l'exercice, qui sont très utiles pour comprendre les enjeux de pouvoir et en tout cas ce qui est important pour les gens, et les perceptions de l'organisation spatiale de l'environnement. Cela permet toutes sortes de comparaisons afin à la fois de cerner le rôle des expériences spatiales individuelles ou sociales, édifier des typologies quant à la structure de représentation spatiale, et appréhender le caractère dynamique de l'information spatiale intériorisée, mais aussi le caractère sélectif et évolutif du contenu de la production graphique en général. Je suis parti sur la représentation. J'en ai 39 de représentations comme ça. Je n'en ai choisi que certaines d'entre elles. Donc de la plus simple, c'est un enseignant qui est parti. La centralité, c'est le fleuve. On ne voit même pas Bamba. Il y a des dunes au nord dans le Hausa, quelques dunes au sud dans le Gourma. Et puis ce qui est important pour lui, apparemment, c'est le Bourgou, qu'on voit ici en vert dans la rive droite du Niger. Un agro-pastoraliste en rail que je n'ai appelé pas si désespéré. Donc lui, effectivement, il y a Bamba, il y a le Grand Fleuve, il y a des champs dans ce Grand Fleuve, des champs de riz, etc. Il y a quelques arbres quand même au nord. Il y a beaucoup plus d'arbres dans le Gourma. Et puis, l'agent de vulgarisation, lui, sa carte noire, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Il a utilisé la cour d'oeuvre noire, ce n'est pas pour rien. Donc tout est un culte, ou alors c'est des dunes. Il y a un fleuve, certes, mais on sent que le gars, il est au bord de la crise de nerfs. Un éleveur toareg. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que sa centralité, c'est le campement. Et lui, ce qu'il voit, ce qui l'intéresse, c'est le puits d'un côté et le fleuve qu'il a dessiné d'un tout petit trait, alors que, par exemple, l'orientation pour lui est très importante entre l'Est et l'Ouest. Alors l'orientation, c'est important pour les musulmans. Ils savent où prier. Donc en général, ils savent où est l'Est et où est l'Ouest. Entre le campement et le puits, il y a son troupeau qui pâture tranquillement. La ville de Bamba, c'est un trait et le fleuve, c'est un tout petit trait. Et donc ça m'a amené à poser la question de savoir quelle était l'importance du fleuve dans l'abreuvement des animaux. Un autre éleveur touareg, un peu plus, comment dire, érudit et qui tenait à montrer son érudition, donc toujours le campement dans sa centralité. Mais il y a une toute petite ville de Bamba. Alors le campement est très gros par rapport à la ville de Bamba qui est toute petite. Il y a le fleuve, il y a toujours les orientations, il y a le puits toujours. Et puis entre les deux, il y a en rose, il y a les animaux qui divaguent, il y a tout un tas d'arbres, de panicum. Alors il a cité les noms latins des herbes que les animaux mangeaient pour montrer qu'il avait un certain savoir-faire. Et puis alors ce qui est juste en bas, c'est en cas de grosse sécheresse, les endroits là où il amène les animaux. Alors ça c'était la représentation graphique que j'ai faite la plus chaude parce qu'en fait j'étais parti interviewer le chef d'un village mort, donc dans un contexte de tension déjà qui était déjà très forte entre les morts et les Touareg. Je me suis retrouvé entouré de 20 guerriers morts. Alors ça fait un peu penser à Mungo Park, mais je ne suis pas Mungo Park. Et donc la centralité c'était le Puy. Et ce qui importait pour lui c'était de montrer qu'à la fois il savait écrire, enfin il faisait une démonstration en fait pour tous les gens qui l'entouraient quoi. Beaucoup plus que pour moi. Donc on a au sud la ville de Bamba, il y a le Puy. Et puis alors après en rouge ce sont les points cardinaux qu'il a essayé d'écrire en arabe. Alors c'est pas tout de l'arabe, mais il a fait semblant d'écrire en arabe comme ça. Et puis des choses qu'il m'a écrites comme ça, bon voilà. Donc ça a été assez vite vu. Ce qui est important de redire simplement c'est que sa centralité à lui c'est le Puy, le Puy qui détient par rapport au Touareg. Un agriculteur son rail qui a commencé à dessiner le village. Alors ce qui est intéressant dans le village c'est qu'il y en a plusieurs qui m'ont fait ça dans le culteur Touareg. C'est qu'on fait des limites au village qui n'inclut pas les dunes, le fleuve au sud, mais là où il y a la chefferie, la mosquée, l'école, la plaine d'innovation au nord et puis éventuellement les pâturages pour les bêtes qu'il peut avoir. Et pour une agriculture son rail c'est un petit peu différent. On va voir également effectivement le village, le fleuve, les dunissons, la plaine d'inondation y est aussi. Mais ce qui est important pour elle ce n'est pas forcément la mosquée ou la mairie, c'est les plantations d'arbres qu'elle a fait, c'est l'école pour ses enfants et le dispensaire pour ses enfants et les bourgoutières parce que ce sont les femmes qui tiennent les bourgoutières. Et de même, encore une autre agriculture son rail avec les plantations d'arbres, avec le canal d'irrigation, là c'est un peu plus chiadé en termes de sur l'irrigation, les parcelles de maraîchage qui sont centrales pour elle, sa maison et les bourgoutières à nouveau qui servent à nourrir le bétail au moment de là où c'est difficile. Donc là, je vous laisse deviner qui est-ce qui a pu me faire cette représentation spatiale. Quel type d'acteur ? Pardon ? Non. Ouais. Donc le maire qui a pris un soin méticuleux, alors l'entretien a duré deux fois plus que de raison, à mettre l'ensemble des villages le long du fleuve Niger, à les nommer et il s'est arrêté là. Voilà. Donc c'est l'administrateur dans toute sa splendeur. Je ne pouvais rien attendre de lui, je l'ai compris, mais je devais y passer et voilà ce que j'ai ressenti. Et là, encore ça c'est pour vous amuser un petit peu. Qu'est-ce qui a pu me faire ce genre de représentation ? C'est intéressant, hein ? Non. Un technicien. Ah, mieux que ça ? C'est un chercheur avec qui je travaillais. Donc lui, il a une vision de l'espace qui est liée à une Photoshop. Ah, une image spot, pardon. Donc en fait, toute la zone de Bamba, il la voit comme un carré dans lequel il y a une zone pastorale, des lunes vives, etc. etc. Ça m'a fait rigoler de vous montrer ça parce que, voilà quoi. Bamba est vu comme un carré. Donc maintenant, les limites de la méthode de ces productions graphiques. Donc une consigne invitant les sujets à dessiner une carte les incite à décoder la formation sous une forme spatiale et en plus en 2D, ce qui revient à préjuger qu'elle est intériorisée sous cette forme alors que rien n'est moins sûr. Donc ça, c'est une critique qui avait été faite déjà dans les années 1977. Beaucoup n'étaient pas encore nés. Moi, je l'étais. La technique permet bien d'appréhender la capacité du sujet à exprimer sa propre représentation de l'espace plus sa propre représentation de l'espace que la représentation elle-même. Alors ça, c'est un peu, je trouve, un peu une lapalisette puisque c'est ce qu'on cherche effectivement, c'est d'avoir sa propre représentation de l'espace et non pas quelque chose, une carte SIG. Il y a des variations suivant le point de départ choisi par l'individu pour exécuter la tâche demandée et ça, on l'a vu dans les différents exemples. Et donc, en conclusion, pour finir, une production graphique qui est libre à partir d'une feuille blanche donc l'enquête peut éprouver des difficultés à produire et organiser un dessin, ça, je l'ai bien noté. Mais la tâche, au final, peut être vécue comme relativement ludique qui permet sur ce support-là de discuter de tout un tas de choses qui seraient plus difficiles à acquérir uniquement par un entretien. Parce que là, on est vraiment sur du concret, il a mis les éléments qui le concernaient et à partir de là, on peut poser des questions qu'on ne peut pas faire si on n'a pas ce support graphique. Avec l'indication d'un certain nombre de repères spatiaux, des comparaisons possibles, mais éventuellement une tâche qui peut être ressentie comme une évaluation des compétences en matière d'orientation spatiale et ça, les gens ne les vivent pas forcément très bien, sauf les gens qui sont très, très à l'aise comme les Touaregs avec l'espace, il n'y a pas de souci pour eux. Utiliser seules les informations issues de la représentation cognitive de l'espace sont descriptives et ne permettent pas à mon sens d'analyser en profondeur sans risque d'interprétation abusive. Alors j'ai peut-être fait dans mes interprétations de cartes et je m'en excuse. Et pour sortir de cette logique descriptive, il convient à la fois de les associer à des observations de comportements spatiaux, alors ça c'est très compliqué parce qu'il faut rester longtemps et c'est un travail quasiment d'ethnologie, et à des réponses déclarées, c'est la méthode que j'ai choisie. Il est important de réutiliser les éléments recueillis sur la carte mentale dans des entretiens directifs ou semi-directifs pour saisir toutes leurs significations sur le sujet. Donc en fait, en principe, j'aurais dû revenir à nouveau pour réinterroger les gens sur ce qui était important pour eux et ce qu'ils tenaient à préserver et de quelle manière ils tenaient à le préserver. Voilà, j'en ai terminé. Merci. On a pris une phase de questions. après, je crois que ça sera un petit genre de questions pour participer aussi la feuille de... Je vais vous montrer les derniers... Du coup, vous nous avez tendu une tâche en nous disant que ça se discute de voir pourquoi est-ce qu'on passe de plusieurs cartes dessinées à une représentation que vous avez retravaillée vous-même et j'aimerais savoir pourquoi vous aviez fait ce choix. quand vous faites le village, par exemple, vous l'avez fait sur l'ordinateur, le schéma, voilà, la première carte que vous avez montrée, vous comparez... Ah oui, ça c'était au tout début quand j'étais... Voilà. J'aurais juste voulu savoir pourquoi vous aviez fait ce choix et est-ce que ça c'est une carte que vous avez basée sur des dessins, des cartes dessinées ? On parle bien de la première diapo nord-camonde, c'est ça ? Oui, je crois. Peut-être que vous pouvez revenir pour tout soit clair. Pardon, je ne sais pas de maîtriser... Voilà. Oui, c'est ça. Ça, là. Hop. Voilà, toute ma question c'était simplement pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de passer d'une carte dessinée à une carte comme ceci ? À une carte comme cette là ? Celle à gauche, il me semble que... Ou alors, j'ai évoqué quelque chose, mais il me semble que vous disiez que c'est un schéma que vous aviez fait à partir de cartes dessinées par la... Pas du tout. Non, non. Non, mais il faut savoir que par exemple, j'ai des collègues qui considèrent qu'ils ont capté des regrets. Alors ça, c'était au début dont je commence à travailler là-dessus. Ils partaient d'une trame prise au SIG et ils demandaient aux gens, par exemple, d'utiliser des codes couleurs pour dessiner les champs, etc. Ils considéraient que c'était une carte mentale. Pour moi, ça n'allait qu'une carte mentale. Mais les deux travaux ont été faits complètement indépendamment l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait un levée topographique à la planchette, etc. À la fois de toutes les parcelles, les zones de carrales, la montagne, etc. Ça, ça a été fait indépendamment. Ce qui m'intéressait après, c'est de le comparer avec une représentation complètement subjective, une représentation cognitive qu'en avait la communauté villageoise. Ce qui m'intéressait ici, c'était de montrer comment il pouvait y avoir comment dire des choses un peu... J'étais resté... Excusez-moi, je suis resté un peu bloqué par ce travail de Denis Joglet qu'il trouve absolument formidable. Et j'avais envie de montrer comment il y avait certaines choses qui étaient complètement minimisées, d'autres qui atrophiaient. Et qu'est-ce que ça disait quelque part de l'importance qu'accordaient les gens à ces éléments de paysage. mais ça a été fait indépendamment l'un de l'autre. Je n'ai rien de retravaillé du tout. Moi, c'était une question sur les formes, les couleurs que choisissent les individus. Est-ce que vous vous imposez un peu de couleurs, justement ? Et est-ce que vous questionnez sur les formes parce que vous disiez que vous étiez surpris par le schéma avec des petits traits pour le club, etc. Est-ce que vous avez demandé à cette personne pourquoi elle vous présentez comme ça ? Donc, autrement ? Alors, la réponse, je vais être très franc, non. Parce qu'en fait, ça m'intéressait de voir qu'il a dessiné le club comme ça. Et si vous disiez mais le club qui ne traverse pas l'ensemble de la feuille, il m'aurait fait assise ici, un clac, il l'aurait dessiné comme ça. Et je voulais justement les laisser absolument libres de dessiner ce qu'ils voulaient. Et ce qui m'intéressait la France, c'est que pour lui, ce qui est important, c'est plus d'avoir une orientation d'en-dessus par rapport à son campement, enfin, pardon, est-ouest que d'avoir le club qui produit complètement marginal et qui balaie d'un petit fait. Et pour moi, ça avait vraiment l'importance de... Cette information était importante pour moi, quoi. Et en lui disant mais au fait, pourquoi tu dessines pas le club en bleu et... Bon, je dégoillais tout, quoi. J'ai des agarres à sa place. Oui, mais du coup, enfin, à aucun moment vous demandez aux acteurs en fait comment ils... Enfin, pourquoi ils se marrent pour une maison plutôt bien carré ? Enfin, sans essayer de les pousser à faire autrement mais en essayant de savoir pourquoi ils font... Parce que ça a du sens. Je suis totalement d'accord avec vous, c'est-à-dire que si, c'est ce que j'ai dit un petit peu à un moment donné, c'est que si la zone avait été moins risquée et si j'avais pu y retourner, je pense que ce serait très intéressant de retourner voir exactement les mêmes acteurs après coup pour demander. Effectivement, voilà, tu m'as dessiné ça comme ça. Pourquoi le club que tu m'as dessiné en fait était aussi petit ? Enfin, je prends un exemple parmi tant d'autres. Pourquoi la maison était carré ou pourquoi la mosquée est si importante pour toi ? Et les couleurs, c'est eux qui ont choisi ça. Ils avaient toutes les couleurs devant eux. Ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Donc, c'est ça intéressant de voir tout près dans la déchavecouverte qui sont... Alors, il y a un invariant là-dedans. Il y a deux invariants c'est les dunes sont en jaune et le fleuve est en jaune en bleu. En règle générale. Et les arbres sont en verre. Mais ça a du sens. Par rapport à l'eau en bleu, c'est Patrick D'Aquillot qui n'est plus la manière dont les acteurs et qui est pris en noir plutôt le puits. Parce que le fond du puits est noir, mais pas le noir. Quand tu regardes le puits, c'est noir. Mais moi, j'ai une question sur l'analyse. Tu disais que il faudrait bien de revenir, etc. auprès des personnes. Je me demandais comment tu avais... Parce que là, tu nous as présenté par type d'acteur, entre guillemets. Est-ce que tu as pu conséter une hétérogénéité au sein d'un même type d'acteur alors que les usages sont identiques ou en tout cas les pratiques sont similaires mais une représentation spatiale différente ? Non, justement. Excellente question. Merci beaucoup. On va dire, par exemple, que pour le groupe que j'ai interrogé qui était dominant, c'est-à-dire les agriculteurs sans roi, c'était quasiment toujours la même représentation. Et pour les quelques femmes que j'ai interrogé, c'était toujours... Les deux cartes que j'ai montré sont symptomatiques. On voit tout de suite plantation d'arbres, le jardin, la bourgoutière. Ça, c'est toujours... Alors après, il y en a qui mettent les cadeaux, il y en a qui ne les mettent pas. Mais pour les agriculteurs sans roi, c'était toujours je mets mon village, je mets la mosquée, ça, c'est super important. Je mets la mairie, parce que je suis... Pour compter un peu les douareils, etc. Et dans le cadre, c'était un projet pour... Enfin, dans les travaux du CSRV, c'est ça ? Oui. Et ça a été pris en compte comment, après ? Quel a été le statut de ces données-là ? La revanche franche ou aux politiques correctes ? Ça n'a pas du tout été pris en compte. Il y a quelqu'un qui s'appelle André Parti, spécialiste des toits avec du Mali, qui a trouvé ça agié et qui a n'a pas agié. Voilà. Ça a été mis à coup. Mais là, il y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et du coup, vous relatez, vous, dans votre discours des choses qu'ils m'ont dit. C'est vous qui, parce qu'ils ont dessiné ça, vous allez l'interpréter. Parce qu'au final, on peut aussi l'interpréter comme étant, c'est un élément structurant sans forcément que ça n'a pas d'importance juste parce que, c'est un point de mon père, de mon spécial. Donc, en fait, comment vous arrivez à faire la part entre ce qui a vraiment une importance pour eux et ce qui est juste quelque chose qui est comme un truc. C'est une excellente question. C'est assez subjectif. C'est vrai que quand la personne commence à dessiner le tour du village, il commence à mettre la mosquée dedans. Je me dis, bon, voilà, c'est important pour lui, mais c'est vrai que ça peut être effectivement qu'un point de repère pour le projet du village. Mais il se trouve que les gens qui ont mis un mosquée, ce n'était pas n'importe qui non plus. Même si ce n'était pas encore la guerre, dans ce mois-là, il y avait quand même encore, il y avait déjà des bombards vus dans des parties. Mais bon, après, c'est effectivement subjectif, je suis d'accord. Mais j'ai pris, il fallait faire des choix et pour moi, mon choix, c'était de dire ce que les gens dessinent naturellement en premier. C'est peut-être une très mauvaise hypothèse, je ne sais pas. Ce qu'ils vont dessiner en premier, c'est ce qui est important pour eux. Si quelqu'un commence à dessiner, même pas sa maison, mais je fais ton village, je mets la mosquée, je mets la mairie, pour moi, déjà, c'est une signification. Il s'en fout des lumi, il s'en fout de fleuves, il s'en fout de tout ça, des pâturages, mais par contre, c'est important, c'est déjà de montrer, voilà, je suis là, et là, il y a ma mosquée, on est au centre du village et c'est nouveau. Mais bon, c'est peut-être, effectivement, ces sujets à objectif, à la subjectivité. Et juste, dans le processus de dessin, est-ce que des fois, quand c'est un peu du mal à se lancer, vous les accompagnez ou c'était vraiment... Je n'ai jamais dessiné quoi que ce soit, mais par contre, comme je le disais, en fait, quand ils sont un peu bloqués du stylo, c'est d'essayer de leur dire, bon, mais voilà, mais finalement, qu'est-ce qui est important pour toi dans ton environnement ? Ben, si c'est la maison, ben, essayez de dessiner une maison et puis, on n'avance pas à pas, l'entretien d'il y aura un peu plus longtemps, mais c'est vrai que c'est bon, voilà, essayer de leur dire, bon, voilà, c'est pas une punition, ça ne sera pas interprété par qui que ce soit, enfin, comment dire, divulgué, c'est l'information entre nous, mais ce qui est important, c'est de montrer déjà ce qui est important pour toi et d'aller au fur et à mesure de façon concentrique vers les choses les moins importantes pour toi. C'était juste pour voir l'entretien, je pense que, comme dans la consigne, vous demandez s'il était important, ils ont dit s'il y avait du sens pour, mais comme on pouvait tourner ça en éléments structurants, à partir du moment, vous avez toute une population qui met la même chose, dans la même type de population, qui met les mêmes éléments. Oui, tout de même. Juste pour moi, on peut dire aussi, c'est la dimension de la démonstration, en fait, c'est-à-dire que les personnes sont vis-à-vis de vous, qui sont un homme, vous êtes chercheur, etc., même s'ils sont tout seuls, la consigne, elle est claire, ils sont tout seuls, donc c'est censé être leur propre orientation, mais il y a quand même tous les rapports de pouvoir, encore dans la démonstration qu'ils ont, de vous démontrer à vous, mais c'est quand même une feuille qui va rester, qui peut circuler. Ah non, non, justement, c'était, par exemple, moi j'ai beaucoup apprécié, par exemple, la position des femmes, la position, on peut le dire, j'ai sorti cette carte des morts, elle l'aurait juste quand même, mais ça m'a tellement sur les rapports de pouvoir entre l'étoile et les morts à ce moment-là, et qui a dérivé maintenant sur le djihadisme des uns, des autres, etc., mais c'était symptomatique, quand on s'est dit, il n'y avait rien qui était divulgué, et ce qui apparaît sur les cartes, et pour moi tellement, alors, il faudrait que je recherche des deux ou trois pêcheurs que j'ai pris, évidemment, c'est la même que celle de l'instituteur, là, c'est... Mais, non, là, je crois que c'est pas... Même si ça ne circulait pas, de toute façon, enfin, on ne voit pas le faire, ça, c'est d'accord, mais ça, je trouve, non, mais ce que je trouve important, c'est, par exemple, si les femmes me disent toutes, alors qu'aucun homme n'a noté que la bourgoutière est importante, ben voilà, c'est que quelque part, si le bourgout disparaît, ce qui est le cas aujourd'hui, les mecs s'en foutent, alors que c'est essentiel de plan troupeau, et que c'est les femmes qui ont concernement là-dessus, quoi, et ça, c'est quand même des informations qui sont clés, quoi, et ça, personne ne les oblige a dit, elle pourrait dire au jeu de pouvoir, attention, le bourgout, bon, c'est pas forcément à nous, c'est un bien combat, on n'y touche pas, quoi. Après, dans les jeux de pouvoir, j'ai pas réussi à introduire des Bellas, alors c'est sûr que les gars, tout le monde m'appuie, dès que j'essayais d'approcher un Bellas, hop, il partait, impossible d'avoir d'interprimer un Bellas. C'est quoi un Bellas ? C'est les descendants des esclaves, enfin, les torailles noires, les torailles noires, les descendants d'esclaves torailles, comme ça. Et Coline ? Raphaël ? Moi, pour prolonger un peu certains des échanges précédents, dans ta conclusion, tu soulignes toutes les difficultés dans l'interprétation des résultats à éviter et du coup, j'ai pas tout à fait compris ce que toi, tu vas faire remonter du coup comme recommandation. qu'est-ce que t'en tire finalement sur la question de la désertification de cette étude sur 39 personnes ? Ce que tu nous as montré, c'est la diversité des modes de représentation, le fait que la représentation va être liée au rôle de la personne, homme ou femme, son travail, etc. et finalement, en termes de... Une des choses que j'ai remontées, c'est justement toute l'hétérogénité qu'il y avait et qui ne se résout pas. Les dunes envahissent Bamba, sont en train d'ensabler le fleuve. C'est dramatique et c'était le discours du comité français de lutte contre la désertification. Donc c'est la diversité des représentations. C'est un message principal auquel a servi ? Oui, et puis je veux dire qu'il y a des groupes d'acteurs pour lesquels la question de l'ensemblement n'est pas prioritaire et que ce qui est prioritaire c'est de maintenir le canal, l'amener de l'eau, etc. C'est-à-dire qu'ils veulent faire des actions... Et là, par exemple, on a vu à un moment donné une photo avec du jeté de l'hétérogéné qui était planté en carré. Ce sont des femmes qui ont fait ça en train de voir à peu près sur quel groupe social on peut aussi passer des actions qui vont permettre de lutter contre les faits de l'avancée du désert. On sait que c'est faux, ça m'évite en tout cas dansablement. Donc cibler des actions qui ont du sens pour les acteurs et comprendre avec quels acteurs vous pourriez les mettre en l'eau. Absolument. Alors qu'ont du sens pour certains acteurs et pas d'autres parce qu'évidemment il y en a qui sont streamlined et qui vont dire oui, bon voilà. J'ai eu des interviews avec des Touarets et j'avais même pas besoin d'aller les voir pour savoir ce qu'il y avait à compter. Les espérances, les troupeaux ont été décimés avec les pensées de chrétiennes et on a du mal et les reconstituées et ça ne va pas du tout etc. Moi je voulais revenir sur les difficultés je pense que la scolarisation c'est pas ça c'est plutôt des choses qui vont mal il y a finalement une très petite minorité de gens qui vont à l'école toucher le client c'est pas facile c'est pas quelque chose parce que la plupart des gens qui ont travaillé c'est pas quelque chose de durer avec eux le fait que les années a fallu sur le feu de papier à écrire etc. ça peut être pour moi en Bambas en Sonrail en Damachek en Dogon et en Soninqué et donc je suis arrivé dans le bureau de l'instituteur il y avait tous ces livres à la quête et là stationnés en poussiérés en sablés voilà c'est vrai que c'est j'ai 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 un peu regretté après tout d'avoir utilisé ce média en 2D avec des du papier en disant que ça pouvait bloquer certaines personnes mais au final ça donnait des résultats que je trouvais à certains sans quand même aller il n'y avait pas les gens qui refusaient de toucher le bureau ah non et quand je dis qu'il y avait des gens bloqués il y en a eu deux sur 30 que j'ai un peu poussé après une fois qu'ils sont lancés les gens trouvent ça vachement ludique et sympa après il faut savoir après je veux dire après suivant les gens qu'on interroge par exemple des Touareg tu leur tends une image spot ils seront tout de suite je veux dire ils ont une buze hénitale absolument incroyable ils savent exactement où est leur village où ils vont amener leur troupe etc c'est fascinant donc il y a des gens qui arrivent à avoir une buze hénitale une perception hénitale de leur environnement c'est épatant mais je ne sais pas comment ils font mais ils en voient ça vise quand même pour prolonger la question moi je faisais une question parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ça mais tout ce que j'en sais enfin la carte c'est un objet aussi éminable politique voilà donc je voulais savoir si il y avait contre la réticence d'un geste c'est l'eau à toucher la feuille est-ce qu'il y avait aussi des formes de réticence à tout simplement réaliser un objet comme une carte est-ce que est-ce que est-ce que tu dis que tu avais aussi procédé à des entretiens plus classiques aussi est-ce qu'il y a des choses qui tu montrais qu'il y a des choses qui ressortaient en fait dans la rue des cartes mais est-ce qu'à contrario aussi par rapport aux entretiens classiques il y avait des choses qui étaient de l'ordre du non-dit dans la carte parce qu'il s'agissait justement de réaliser une carte derrière ou et la dernière question c'est est-ce qu'on t'a demandé fréquemment on t'a posé fréquemment la question de qu'est-ce que tu allais en faire pour le dernier point les gens posent aujourd'hui en 2019 beaucoup plus facilement la question qu'il se pose dans les années 2001 c'est-à-dire il a fallu au moins 20 ans pour que les gens disent enfin ok tout ça ça va servir à quoi j'étais quand même dans le cadre d'un projet qui intervenait qui avait des actions de développement déjà donc pour les gens quand on arrive là c'est quand même déjà un passeport ils savent alors c'est comment dire c'est un petit peu un petit peu pervers mais c'est vrai que quand on arrive dans le cadre d'un projet là où les gens savent qu'il y aura de l'aide au développement derrière ben ils sont beaucoup plus bienveillants par rapport à des questions qu'on peut leur poser parfois qu'ils en sont complètement contrelus ou inutiles une chose qui est importante de savoir c'est que tous les entretiens comme ça que je réalise je réalise toujours pendant les temps morts les saisons mortes des gens c'est-à-dire en janvier en février quand il n'y a quasiment rien à faire autre que d'aller rassembler les troupeaux etc et ça c'est très très important de ne pas aller embêter les gens au moment là où ils sont en plein traoche en fait etc et pour la première question ben non en fait c'est plutôt je vois complètement à l'opposé je trouve que ce qui est ressenti de ça c'est que j'étais surpris par des informations qu'on me donnait en plus de celles que j'attendais beaucoup plus que des informations qui m'auraient été retirées voilà parce qu'en fait c'est au sein d'un même village les gens qui n'ont pas voulu parler malheureusement n'ont pas parlé parce que tout simplement ils sentaient à la fois pas légitime il est très pas légitime du fait que c'est des anciens esclaves etc ceux-là n'ont pas parlé mais ceux qui ont qui ont fait ces productions graphiques pour moi n'ont été restreints par rien il n'y a pas de comment dire il n'y a pas eu d'auto-censure sur ah bah tiens si je mets ça on va danser que non ça c'est pas arrivé enfin à ma connaissance après je suis pas dans la tête des gens c'est juste pour poursuivre du coup est-ce que les gens ils voyaient vraiment un intérêt personnel aussi est-ce qu'il y a une transmission des résultats est-ce que enfin ils peuvent enfin voilà est-ce que ça les intéresse en fait d'avoir aussi des résultats ah moi j'étais super surpris que les gens étaient vraiment très très enthousiasmés par cet exercice là au final ils en étaient tous très contents donc pas que par le fait de faire mais aussi par le résultat que ça oui oui par le fait de pouvoir générer un dialogue grâce à ça sur la base de ça voilà après discuter terminer tranquillement la discussion à partir de cette production graphique mais après il n'y a pas eu un dialogue entre eux ah non mais je me suis pas amusé à confronter les gens et à rentrer dans les jeux de pouvoir au sein du village en disant mais regardez les femmes elles veulent un jardin maraîcher qu'est-ce que vous faites pour arrêter les dudes enfin bon ça serait absolument grand bah si c'est là c'est là effectivement l'étape d'après on m'a pas laissé le prendre merci non mais c'est eux qui passent d'un à l'autre il y a des gens qui je veux dire n'importe quoi par exemple les deux mémoires les morts ne passaient pas le feu de Niger donc quand ils parlent de ce qui se passe dans le gourmand sur la rue de droite du feu de Niger c'est-à-dire au sud ils ne savent pas de quoi ils parlent ils vont dessiner quelque chose comme s'ils savaient ce qui se passait là-bas donc là on est complètement on va le dire dans quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire et qui n'est pas du tout de l'espace vécu qui est d'espace imaginé mais voilà c'est ça ça ? si il y a les deux choses dans la racontine oui si je leur propose éventuellement de dessiner ce qu'ils pouvaient imaginer ce qu'ils allaient au-delà de leur champ de ce qu'ils parcouraient de leur espace vécu ça me paraît intéressant ça me paraissait intéressant aussi pour les femmes mais en fait ils se trouvent qu'elles sont restées quasiment au niveau de leur village elles ont dessiné quelques lunes là la place d'inondation qu'elles connaissent pour l'avoir parcouru et puis si ça arrêtait là mais donc en fait elles ne sont restées pas elles-mêmes elles ne sont pas cherchées à dessiner ce qu'il y avait au-delà de leur espace vécu quasiment quotidiennement j'ai remarqué que vous n'avez pas interrogé des enfants oui et c'est toujours intéressant je pense de faire la différence entre la perception des enfants et des adultes pourquoi ce choix est-ce que je n'ai pas pensé c'est très compliqué la question des enfants c'est très compliqué l'interjouer des enfants c'est compliqué l'interjouer des femmes mais pour tous les gens qui sont du terrain l'interjouer des enfants c'est très très compliqué j'ai travaillé sur je reviens du Burkina essayer de comprendre parce que les enfants ont un rôle non négligeable dans la collecte et le commerce des petits fruits de la savane mais c'est quelque chose qui est invisible aux yeux de tout le monde on va dire personne n'en parle alors que quelque part c'est un travail d'enfant qui amène de l'argent donc voilà quoi et qu'on essaye de creuser un peu la question on est la société donc c'est c'est vraiment compliqué d'établir les enfants et vous laissez pas les enfants alors c'est oui c'est oui en quelque sorte je veux dire voilà ma blague on aimerait bien avoir des enfants et les avoir tout seuls alors ça c'est pas possible peut-être aller dans une école effectivement demander à l'école de faire ça oui il y a un direct dans les cas de l'école mais dans ce cas là il n'y avait pas d'école il n'y avait que des écoles qu'on raline ce que je disais je te le rappelle moi j'ai encore un point d'interview d'investissement j'ai des surpris encore une fois je connais absolument pas du tout ce type de géologie mais il y a évidemment un côté beaucoup très statique je trouve dans les cartes qui ont été produites du coup comment est-ce que comment est-ce que comment est-ce que tu aurais un peu de dynamique j'étais frappé de ne pas voir les actes de circulation par exemple mais plutôt des points assez isolés les uns des autres où je me posais le signe mais là c'est le historien du fédéral qui parle des espaces de conflit aussi des espaces de frottement entre les communautés je ne connais pas non plus la région mais voilà les espaces de frottement entre les communautés au niveau des dans les enjeux territoriaux est-ce que ça jaillit du coup ensuite dans les dans les entretiens est-ce que si tu super poses aussi des cartes qui ont été produites par différentes personnes dans différentes communautés t'arrives à quoi ? les espaces de homicotènes sur lesquelles il y aurait des enjeux particuliers des frottements justement ou comment tu le matériel fin au monde là c'était pas l'idée parce que je m'intéressais à une commune qui était celle de Bourbas j'ai pas cherché à fouiller dans le cas du Nord Cameroun c'est ce que je cherchais véritablement à faire c'est-à-dire de comprendre quelles étaient les perceptions qu'avaient les gens des zones frontalières conflictuelles entre les deux et on le voit bien comment les deux communautés perçoivent cette frontière entre les deux la question très pertinente de 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 la dynamique elle est aussi assez compliquée parce que c'est ça justement j'ai un essai de le faire au Burkina mais c'est c'est très très compliqué pour les gens de alors je vais expliquer pourquoi c'est compliqué et puis après c'est peut-être pas le cas partout mais au Burkina en fait je me suis aperçu la mémoire humaine elle est quand même à un peu ses limites les gens ont une expérience de vie assez basse mais là on est en 2019 je pense que le paysage tel qu'il est aujourd'hui dans la zone de nouveau du lasso était quasiment en place et quasiment le même à quelques chouilles après qu'aujourd'hui peut-être beaucoup plus de carité dans les champs mais en tout cas tout était déjà mis en place donc quand on a essayé de faire ce travail de dire comment c'était avant est-ce qu'il y avait plus de brousse etc en fait ça donnait très très peu de résultats spectaculaires parce que le paysage était déjà quasiment quasiment en place on était déjà quasiment à saturation foncière 30 ans par avant dès l'instant là où le coton s'est disséminé mais ici dans le cas de Bamba je n'ai pas cherché à aller avant parce que de toute façon avant c'est toujours comment dire le passé toujours beaucoup plus vert surtout qu'on vient de subir deux énormes épisodes de sécheresse il faut savoir souvent on dit il y a une sécheresse mais en fait c'est deux trois sécheresses qui se succèdent c'est ça qui fait très très mal aux gens donc les gens se rappellent de ces moments-là et c'est toujours le passé c'est toujours plus vert plus verdoyant plus glorieux on ne pouvait pas voir la maison d'à côté tellement il y avait des arbres il y avait des gens qui racontent absolument n'importe quoi et ça j'ai pas envie de rentrer là-dedans donc je ne suis pas rentré là-dedans dans ce cas-là mais c'est une vraie problématique de je ne sais pas comment on fait en fait en réalité là ce qu'on a fait au Burkina c'est d'essayer de partir des images donc d'images objectives sur Google Earth et d'aller jusqu'au les plus vieilles qu'on puisse trouver pour voir si effectivement les paysages avaient évolué et d'essayer de faire parler les gens à partir de la cour de voir s'ils mangeaient mieux etc. avant ou s'il n'y avait plus de diversité dans l'assiette avant parce qu'il y avait telle et telle chose mais en fait on est tombé sur le résultat que finalement les paysages étaient déjà quasiment fixés de la même manière qu'ils sont aujourd'hui mais c'est une bonne problématique